Amis de l'USB, bonjour ! Alors, aujourd'hui je vais vous montrer un tout petit accessoire que j'ai fabriqué qui s'appelle CP0147 et qui, on va le voir, est quelque chose de très simple mais qui, parfois, peut être bien utile. Alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on a des appareils qui se branchent sur l'USB comme par exemple ce Nano VNA et certains consomment pas mal de courant. Je rappelle que l'USB a deux fonctions ça permet éventuellement d'alimenter, de recharger le BINU et ça permet aussi éventuellement de faire de la liaison pour échanger des données. Alors ici, typiquement, moi ce qui m'intéresse c'est d'échanger des données. Or, cet appareil-là, par la même USB, donc se charge et il consomme pas mal de courant. Et on peut le regarder, si je le branche ici sur l'alimentation on peut voir que là, en charge, ça dépend si la batterie est chargée ou pas là il consomme déjà 300 000 ampères mais quand je le mets en route, on voit qu'il consomme jusqu'à presque 1 ampère allègrement. Or, il se trouve que par exemple sur mon PC, j'ai un hub USB qui ne tient pas ce courant-là. Donc, dès que je le branche sur le PC, le port se met en sécurité, l'alimentation se coupe, enfin bref, ça marche pas du tout. Or, moi, ça m'embête parce que je voudrais bien l'utiliser justement avec le PC. Alors, c'est quoi l'astuce ? Eh bien, l'astuce, ça va être CP147. Alors, c'est quoi CP147 ? Comme on va le voir, c'est un appareil d'une simplicité extrême que j'ai fabriqué ce matin, là, voilà, et que j'ai fabriqué très rapidement. C'est ce petit système. Donc, comme on peut le voir, c'est cet appareil. Donc, ici, il y a une prise USB femelle. On voit ici deux voyants. Un qui montre que l'USB est branché sur le PC et l'autre que, justement, on a branché sur l'alimentation. Et l'idée, c'est qu'on va avoir ici ce câble qui va permettre de se mettre sur une alimentation et au bout, sur ce câble-là, une prise USB qui va permettre de se brancher sur le PC. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. On va brancher ça sur l'alimentation. À ce moment-là, on voit que la LED verte, ici, s'allume. On va brancher ça sur l'appareil, le périphérique. Donc, ici, par exemple, le nano VNA, qui est allumé, ici. Et maintenant, je vais brancher ça sur le PC et ça va permettre, donc, de faire la connexion. Donc, j'ai pris un câble que j'ai récupéré et on va pouvoir le brancher ici sur le PC. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, le PC fait bip bip. Et là, en même temps, on peut voir qu'il y a une LED rouge qui s'allume qui montre que c'est connecté sur le USB. Et là, bon, je ne vais pas vous faire la démo, mais ça y est. Le nano est bien reconnu sur le PC. Ce qui va me permettre d'échanger les données avec, comme je veux. Mais, voilà, l'essentiel de l'alimentation se fait par mon alimentation. Donc, voilà. C'est, comme on peut le voir, quelque chose de très, très simple. Là, je débranche du PC, voilà. Et c'est quelque chose qui est très, très simple à faire. Alors, bien sûr, on peut le faire de plein de façons différentes. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça, sur une petite plaquette PCB. Et au niveau du bottier, je ne me suis pas invité. Ça fait des très beaux bottiers. Je me suis fait ça, voilà, avec de la gaine thermo. Et, voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple à fabriquer. Et en même temps, j'ai mis, comme d'habitude, comme on peut le voir ici, ce TVS, là. Je rappelle, TVS, un transil, qui va permettre, déjà, de faire une sécurité si je me branche à l'envers, ou si la tension est trop élevée. Il va, je veux dire, il va se venir passant. Comme, moi, je le destine à toujours utiliser sur une anime de labo qui est protégée en courant, eh bien, ça fera marcher à l'émitation de courant. Mais, enfin, ça me permettra de voir tout de suite qu'il y a quelque chose de pas de série. Voilà. Alors, regardons un petit peu, vite fait, quand même, comment c'est fait. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai mis sur mon site web la description de cet appareil. Bon, voilà. En gros, je descris ce que ça fait. C'est vraiment, comment voir, quelque chose d'excessivement simple. Et donc, voilà le schéma, comme on peut le voir ici. Donc là, j'ai pris un câble USB mal. Alors, ce câble-là, on peut en fabriquer un. Mais, je veux dire, le plus simple, honnêtement, enfin, généralement, on en a plein qui traînent. Et sinon, vous allez chez Action et vous aurez un super câble pour un euro ou deux. Et généralement, donc, les couleurs sont normalisées. Noir, c'est la masse. Vert, c'est D+. Blanc, c'est D-. Et rouge, c'est le plus 5W. Donc, on a ici ce câble et qui arrive là, donc, sur la petite plaquette sur laquelle on a un connecteur USB femelle. et donc, les masses sont reliées, les données sont reliées. Mais là, comme on peut le voir, le 5V qui vient du PC, en gros, ne sert qu'à alimenter la LED, donc, via cette résistance à l'immunisation de courant. Et l'alimentation, ici, via les deux fiches bananes, viennent, ici, alimenter le périphérique avec, pareil, cette LED de visualisation et le TVS que, alors là, je l'ai mis ici, mais en fait, ici, il pourrait être là. Alors, moi, je pars du principe que j'ai une imitation de courant, donc, je n'ai pas mis de fusible. Ça ne serait pas idiot si vous voulez utiliser d'autres alimentations, éventuellement, mettre ici un fusible, je ne sais pas, moi, de 1 ou 2 ampères, qui fait que si jamais ça se met en court-circuit, éventuellement, il protégera. Sinon, les TVS, il y a des chances qu'ils se mettent en court-circuit, c'est son rôle. Enfin, voilà, il ne faudrait pas que ça dure trop, trop longtemps. Donc, voilà, comme on peut voir, le schéma, c'est quelque chose de vraiment super simple. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, au niveau de la réalisation, comme on peut le voir, j'ai pris, ici, cette petite plaque de protoboard sur laquelle j'ai soudé, ici, ma prise femelle. J'ai mis mes LED, mes résistances à l'imitation. J'ai fait des trous, de toute façon, pour pouvoir mettre des tirables pour qu'on tienne les fils. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, on voit que là, j'ai pris du fil silicone pour mettre, ici, ces prises que je vous ai déjà montrées, qui sont très pratiques. J'ai ici le TVS. Il y a le câble USB qui arrive. On voit bien, ici, les petits tirables que j'ai mis, qui permettent, donc, de sécuriser. Si on tire dessus, ça ne tire pas sur les soudures. Là, on voit le côté soudure. Et on voit aussi qu'au niveau de la prise, je vous avais déjà montré ça, pour bloquer le fil, en même temps, j'en profite pour faire passer autour d'une sphérite. Ça ne peut être que bon au niveau des parasites. Et voilà, à la fin, des inévitables étiquettes sirobes. Et bien sûr, comme on peut le voir, cette gaine thermo, ici, ça fait très bien le job. au début, je me suis dit que j'allais faire une belle boîte et tout, puis je me suis dit, pourquoi ça merdait ? Ça fait très bien le job, comme ça. Bon, bien sûr, les trous, en fait, la prochaine fois, je ferai les trous un peu plus petits, parce que c'est vrai qu'en se dilatant, les trous des LED que j'avais faits à 3 mm, ils sont devenus un peu plus grands. Enfin, honnêtement, ça ne gêne pas du tout. Voilà pour CP0147. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous avez pu le voir, c'est quelque chose de très simple, mais qui peut être, des fois, je pense, bien utile. Enfin, du moins, moi, je sais que ça me servira, parce que depuis que j'ai mis ce hub, là, il faut savoir que mon nouveau PC, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais j'ai un nouveau PC, là, dans mon lab, mais apparemment, il a un truc qui me... je trouve... enfin, le comble de la bêtise. Toutes les sorties USB et tout sont sur le dessus du boîtier, et pas en face avant. Je trouve ça complètement débile. Enfin, je ne sais pas. Ça va être une mode de gamer ou je ne sais pas quoi. Toujours est-il que ça, ça me gêne beaucoup. Donc, en fait, j'ai acheté un petit hub, il y a 5 ou 7 ports, je crois, qui permet de ramener ça devant. Je l'ai collé en haut. Et, à ma foi, ça fait très bien le job. Mais, en effet, avec ce hub, j'ai remarqué qu'on n'a pas énormément de courant disponible et que dès que je branche des choses qui consomment un petit peu trop, ça fait des bêtises. et que, voilà, c'est de toute façon une des utilisations possibles de ce CP0147. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur la page sur mon site où vous retrouverez le schéma et tout ça. Voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer pour faire ça à votre sauce avec peut-être d'autres prises, d'autres façons. Enfin, voilà, chacun peut faire ça à sa sauce. Tiens, bonjour Maurice. Alors, Maurice, qu'est-ce que tu fais de beau ? Tu réfléchis sur certains mots qui peuvent être dangereux. Ah oui, quoi ? Violoncelle. Ah oui, pourquoi violoncelle, c'est dangereux ? Ça dépend par quoi il est suivi. Ah oui ? Ah oui, si tu fais violoncelle de la musique, ça va. Mais si tu dis violoncelle qui court le moins vite, c'est pas sympa. En vrai, on va chercher tout ça. C'est un bon truc. Enfin bon, allez, là-dessus, que le grand TVS vous protège des sur-tensions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada